Nous vous racontons maintenant le combat de Lucien Douybe au quotidien. Il milite pour que plus jamais une femme ne meure sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Julie, sa fille, est morte dans ces circonstances en mars dernier. C'est dire si Lucien Douybe attend avec impatience ce projet de loi issu du récent Grenelle contre les violences faites aux femmes. Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée. Je suis inquiet que ce décontre prenne, puisque de toute façon, chaque jour qui passe fait qu'une femme peut mourir. Et la preuve en était faite, c'est qu'il y en a une tous les deux trois jours. Ce n'est pas normal. Rien n'a changé pour l'instant. Même ce que nous a promis le Grenelle, aujourd'hui, on est toujours au même point. On ne doit pas les laisser toutes seules. Il faut qu'on soit très vigilants, c'est-à-dire que les femmes qui vont aller porter plainte, pas une main courante, une plainte, soient accueillies justement et protégées, et qu'on ne les laisse pas partir des commissariats si elles sont là parce qu'elles ont été battues ou maltraitées, et que ces hommes qui osent lever la main sur ces femmes soient immédiatement mis en garde à vue. Il faut les protéger. C'est mon veu le plus cher. Parce qu'encore une fois, chaque jour qui passe, c'est une femme qui peut mourir, et ça, ce n'est pas normal. – Lucien Douib, dont la fille est morte sous les coups de son compagnon, au micro-européen de Gianne Bergawi. – Nous l'avions reçu dans le studio d'Europe 1, et j'ai bien noté aussi à l'écoute de ce que dit Lucien Douib, cette demande notamment sur les commissariats, qui y aura-t-il dans ce texte de loi qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale ? On va entrer dans le détail, voir ce qui bloque aussi avec Guillaume Gouffier-Chach, qui est député La République En Marche, co-rapporteur de ce texte. C'est mon invité dans quelques toutes petites minutes.